Salut à tous c'est Guilem, on va tester ce matin l'aventure fantastique, on va faire un petit vlog, c'est un donjon, regardez, hop, on est de Square, quoi ? Square des quarts d'heure, Square des quarts d'heure, c'est dans quel arrondissement ça ? On est à Paris 20ème, on a à Paris 20ème, voilà, donc on a Sébastien Serra, voilà, Sébastien Serra qui est quand même le maître du donjon dans la série, donc c'est quand même notre spécialiste, ah t'es flou, ah ça y est, il veut bien, on a Rudolf, c'est l'elfe noire, voilà, et on a Cande, Cande que vous reconnaissez peut-être, qui a incarné le personnage du voleur et qui est notre marionnettiste, qui fait la voix du techno, etc. Vous pouvez dire un petit mot gentil quand même de temps en temps, genre bonjour, allez vous faire foutre ? Oui bonjour, on a hâte de pénétrer dans ce donjon et s'en sortir, on n'en dit pas plus, voilà, petit mot gentil, voilà. Voilà, euh non, je pense qu'on va bien se marrer, qu'on va vivre une aventure d'héroïque fantasy en incarnant des personnages, après j'en sais pas plus, je suis un peu fatigué, ok, Escape Game, toi t'es un spécialiste, t'en fais plein. Des, des, ouais. Des Escape Game ou des, Escape Game oui. Oui, Sébastien, toi Escape Game. J'en ai fait quelques-uns. Mais t'aimes bien ? J'aime bien, j'aime bien, ouais. Ok, et toi comment tu aimes ? Ah moi je déteste ça, j'en ai fait une fois avec ma famille, depuis je leur parle plus, c'est trop nul. Je sais, c'est pour ça que je t'ai fait venir, parce que je me suis dit, pour l'équilibre cosmique, humoristique du truc, il nous faut un mauvais joueur, un mauvais perdant, et là aujourd'hui c'est toi, donc je compte sur toi. C'était un peu stage CTF pour le roi de l'enjeun, comment ça se protège ? Je comprends pas ce que tu dis en fait. Il y a une formation qu'ils t'appellent, toi tu connais pas ça, mais t'as un compte de formation professionnel, machin, et en fait tu cumules, quand t'es sérieux, tu cumules, et tu peux prendre des stages, et si t'as des... Non mais on s'en fout en fait, la story. C'est long, non mais c'était long quand même l'explication, c'était long. Prenons pour une vidéo de deux secondes. Après c'est moi qui vais monter. CTF vous mettra le lien et la définition. Je vous imagine bien, dans le lit, quatre femmes à droite, cinq femmes à gauche, une ligne de coke sur la table basse. Alors ils sortent de... Les quatre réveils pétés. Non mais ils sortent de tournage, il doit être complètement explosé. Le nœud de l'équipe est au complet. Alors, voleur. Non, voleur, ma vie, c'est raciste. Alors, devin. Voleur. Guerrier. Je vais être guérisseur, parce que j'ai besoin d'être un petit peu en retrait pour filmer nos petits camarades, et on espère toujours que Théo et Rémy vont arriver et vont pouvoir intégrer l'aventure, mais sinon on va commencer, parce que sinon ça va vous foutre dans la merde. Non, pas du tout, l'œuf d'or. L'œuf d'or. Non, l'œuf d'or ne va pas du tout éclore. L'œuf d'or ne va pas être récupéré par les forces du mal. Non, 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 non. Il faut qu'on vasse quelque chose. Oui, on va y aller. On lui dit ou pas qu'on est les méchants ? On lui dit ou pas qu'on est les méchants ? Voyageurs, c'est moi la chape-presse. Et elle-même est très gentille à mon égard, car elle m'a promis un peu de... L'assurance chômage des intermittents. Elle a un grand cœur. C'est pour ça qu'elle m'a demandé, vous voyez, de filtrer les personnes, de m'assurer que ce soit bien, les chevaliers d'or. On ne va pas laisser d'autres forces du mal, les forces du mal s'emparer de l'œuf d'or. Non, mais vous, vous n'êtes pas les forces du mal, vous ne vous prenez pas ? Non, non, non. Non, non, mais je vous le dis, je vous le dis. Vous n'avez pas un trouble, même si vous avez perdu toute mémoire de ce qu'il s'est passé là-bas. Voilà, vous êtes des forces du bien. Du bien. Du bien, voilà. Merci. Mais je suis très bien. Vous n'êtes pas les méchants de faire. Du bien. Parce qu'effectivement, mais pour le rappel, à l'époque, vous protégez tous les univers avec l'enchantresse. Oui. Vous répondiez le bien, le merveilleux, sans disponibilité. Voilà. C'était ça, vous voyez, votre... Oui. Pardon ? Oui, on est les gentils. Oui ! Lui, c'est Mordarpent. Mordarpent. C'est le mage noir. D'accord. Il a tué le dragon d'or à l'époque. Ok. Bon, Fachel, non, Fachel, vous êtes des forces du bien. Très bien, très bien. Vous avez, une fois qu'il l'a tué, vous avez protégé, protégé. Mais oui, protégé. Vous voyez, mis en sécurité les forces du bien. C'est la sécurité. Pour mettre en sécurité l'œuf d'or. Très bien. Avec notre cosmo-énergie. Très bien. Vous, qui n'êtes pas les forces du mal. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous, ce que vous soyez de faire, c'est le récupérer pour le mettre dans le camp du bien. Bah oui. Voilà, vous n'userez pas du pouvoir de l'œuf d'or. Bah non. Non, non, non. Non, je n'ai rien. Bien sûr. D'ailleurs, je sens le petit attisement du mal, je sais pas quoi. Moi, je peux vous proposer un échange tout à fait honorable, pécunier. Ah, voilà. Je peux vous proposer neuf pièces d'or chaque fois que vous m'aurez ramené l'œuf d'or. Bon, on prend. Super. Et voilà, vous voyez, je vous ai acheté. Ça vous convient ? Très bien. C'est une qualité des forces du mal. On prend le but. Super. Waouh. Des quoi ? Ah, on prend le vent de la graine, Aurélie. Vos classes respectives. Aurélie, il y a des cintres, il y a des portants. Ce message est pour toi, notre costumière. Alors, voilà où on en est là. On s'est équipés comme des gros aventuriers. Donc, on a Kand qui est en guerrier, vous voyez, avec targe et une targe, on appelle ça. Ouais, un peu. Et une rondache. Ouais, je ne sais plus. Et on a Seb qui est en... C'est quoi déjà ? En voleur. En voleur. Donc, c'est pour ça qu'il a mis un masque pour... Et un coute-là. Et un coute-là. Et on a Rudolf qui est en devin. Devin. Et qui a quand même une épée à sa ceinture. Et donc, moi, je suis... Attends, tchac, tac. Je suis en prêtre guérisseur, en healer. Et vous voyez, je suis... On dirait plutôt petits gens dans... C'est vrai. Non, mais si, c'est vrai. Sans que je vous foutais un peu de ma gueule, mais... Je n'ai pas pris... J'ai pris à ce point-là. Je suis... Voilà. Je mets la vie de tous les univers entre vos mains, donc... Soyez dignes de ça, s'il vous plaît. Oui, on aime les univers. Vous êtes touchés hors combat. Ah, vous subirez une douleur atroce. Vous allez perdre le guérisseur. Une pierce dans la bourse, une pierce dans la relique. Ok. Et je te soigne. C'est quoi ? Par la puissance du dragon divin, je te guéris. Voilà. Attends déjà, droite ou gauche ? Gauche. Gauche. Attendez, j'ai une arme. Ah merde, je ne vois plus rien, moi. Il va falloir que j'allume. Je n'ai pas le choix. Attends, non. Ça va, je suis obligé. Vous serez maudis. Je suis obligé, je suis obligé. N'y allez pas, sinon vous serez maudis. Ah ben, on ne va pas se maudire tout de suite. On est jalonis. Alors, quels objectifs, cher voyageurs ? Quels objectifs vont être vos priorités ? Accomplir la quête de l'oeuf d'or, vous enrichir, vous font prendre votre passé ? Ouais, on va déjà essayer de survivre. Hein ? Survivre. Ça me paraît pas mal. Allez. Hors jeu. De l'art. De l'art parietal. Non, merde, on est hors jeu. Ce n'est pas normal. Ah, il y a une échelle. Ah, dit-on. Eh ben, allez, allons-y. C'est gentil, parce que là, on a eu un petit coup de chaud, là. On a soif. Il n'y a plus beaucoup de clients depuis que vous êtes partés, oui. Le mâche noir, c'est emparé du donjon, les gobelins, se sont ralliés à sa cause. Et là, on vit. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je vous sers ? Une bière. Une bière. Une pièce. Une pièce. Dans la liesse, c'est les drames. Allez, moi, je sors direct de la thune. Allez, une petite pouce. Et un poste, c'est ma tournée, dit-donc. Tiens, petite pouce. Hop, la rame, on s'est arrêté. Hop, là. C'est bon. C'est déjà du dehors. À la vente, hein ? Allez, allez. Ah oui. Et vous ne buvez pas avec nous ? Ah, si. Ah, bah si, quand même. À la santé des chevaliers d'or. Oui. À leur quête, à leur conquête. Et surtout, que les dieux soient avec eux. Que vous puissiez récupérer cet oeuf d'or avant le bâche noir. Parce que sinon, nous sommes fichus, là. Très bien. Eh oui. Vous en mettez, je suis. Ah oui, elle n'est pas bien fraîche, cette mousse. Oh, je suis. C'est parce que ces farceurs de nain, vous comprenez. Avant de partir, ils m'ont démonté ma tirose à bière. Ah, c'était pas une bonne idée. C'est pas grave, je vais en profiter pour voler des trucs. Il va revenir, il va falloir qu'on se batte, hein. Moi, je prends des trucs. J'ai pris une boule de feu. Fuez par où ? Fuez par où, par là. Pas des récros ! Je vais lui jeter une boule de feu. Je lui jette une boule de feu. C'est parti ! Oh, merde ! Euh, ouais, vas-y, vas-y, je tape ! Ouais, vas-y ! Ah, attends, 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 je te soigne, je te soigne. Tac. Je suis dans les ténèbres, je vous perçois à peine. Ouais. Le bâche noir va retrouver et m'a attaqué. Le duel a duré plusieurs jours et je n'ai plus de puissance magique. C'est bien. Comme il allait m'achever et j'ai arrêté le temps. Ah. Si vous comprenez. Je veux paniquer les faits, mais il faut que je vous filme un peu, sinon on est là pour que c'est pas bien. Ça sent, et ça sent la crypte, en plus. Ouais. Ouais, il y a un mec qui vient de sortir d'un cercueil. Ça se voit pas trop, mais... Hop, je coupe. On en a un mec qui vient de faire un anterne ici, c'est-à-dire. Oh là là, mais ça c'est le tombeau du roi, ça. Ouais, mais... Non, mais d'ailleurs... On a lancé la porte, on n'a pas de grenadille. Ouais. On a lancé la porte. Ah ! Les poules de feu ! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Je suis cardginal. Ah, 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 ah. Ah, il y a du nulia. Ah, il y a du nulia. Oh, mon Dieu. Ah, 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 ah. Oh, je suis cardginal. Ah, là, il va vous faire un coup. C'est le même. Ah, oh, je suis cardginal. Oh, je suis cardginal. Ah, oh, je suis cardginal. Je me suis encore fait séné comme un beau mec. Je ne peux jamais piller les tombeaux qu'on vit là. T'as de quoi parler. J'en ai assez pour moi j'appuie une fesse. Alors, vous servez toujours l'enchantresse ? Oui, on a l'enchantresse. Vous servez toujours l'enchantresse. Pardonnez-moi ma prononciation. Je n'ai pas de lèvres. Oui, forcément, ce n'est pas simple. Je vais vous proposer quelque chose. Donc là, on est arrivé au bout de l'aventure et on se pose la question de est-ce qu'on va rejoindre le camp du bien ou le camp du mal ? Est-ce qu'on va devoir remettre l'œuf d'or à l'enchantresse ou au grand vilain pas bon qui est là ? Et donc là, on a un choix très difficile à faire. On va se prononcer démocratiquement ou s'entretuer. Ça se fait dans les jeux de rôle aussi ? Moi, je suis pour ceux qui payent. Ok, donc plutôt le mal ? Ah non, le bien aussi. Plutôt le bien. Moi, je suis quelqu'un gentil après tout. Alors, plutôt pour le bien ? Je suis gentil. Ok. Moi, je suis elfe noir mais là, le mage noir, je ne le sens pas. Il faut ne le donner ni aux uns ni aux autres. Il faut le garder pour nous. C'est ça notre réponse pour notre donjon de Donjons Legacy. Il est planqué là-dessous. Vas-y. Faut-le sous le casque. Je crois qu'on a pris notre décision. Alors ? On le garde pour nous. Vous ne voulez pas rejoindre les nouvelles forces qui vont advenir ? Vous ne voulez pas rejoindre Mordarpent ? Nous sommes la nouvelle force. Du mal ! Mais tu le gardes ! Mais tu le gardes ! Planqueux, planqueux ! Non, allez-y. Faites-vous franchement. Non, pour faire l'un de l'autre. C'est binaire. C'est très binaire. On le pose au milieu. Et il y a quoi derrière ? Et si, on le posait au milieu ? Mais je le garde ! Je le garde ! C'est pas dans les conditions de la rame de ventre. Je vous ai dit tous les avantages, je crois. Bon, je vais le mettre mais je vais le cacher discrètement comme quand on passe de la drogue dans les aéroports. Je vais quand même ! Ah ! Désolé ! Oui ! C'est ça ! Voilà ! Une nouvelle équipe ! Bienvenue mes amis ! Alors Sébastien, il avait participé à la bêta d'Aventure Fantastique en tant que comédien il y a quelques années. Donc Guillaume Besançon qui est là, qui est le créateur, qui est l'ancien créateur du Salon Fantastique aussi, organisateur pendant plusieurs années. Et donc à l'époque où tu testais ce jeu, et donc toi Sébastien, tu étais acteur dedans, et là maintenant tu l'as vécu en tant que joueur. Alors ton retour d'expérience ? Bah moi mon retour d'expérience est vraiment super cool par rapport à moi ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu en tant qu'acteur, et de ce que j'avais entendu avec les joueurs. Il y avait un enchaînement de salles qui était plus ou moins identique avec des loots plus ou moins faciles. Là l'expérience elle est crescendo, il y a plein de salles complètement différentes. Sans spoil c'est vraiment hyper intéressant, parce qu'il y a vraiment des émotions, comme c'est écrit au début, des émotions qui peuvent vraiment interloquer, on est vraiment flippé par certains moments. Il y a des trucs à looter, et en termes de qualité, en replay value en fait, il y a plein de trucs qu'on ne fait pas, vraiment énormément de trucs qu'on ne fait pas, et c'est frustrant, mais c'est aussi, ça fait partie de l'expérience, parce que voilà on ne peut pas tout faire dans une aventure, dans une quête, et c'est vraiment cool quoi. Jusqu'au bout on a un libre arbitre, et un laissé faire sur l'appréhension, les combats, les énigmes, c'est vraiment cool. Les comédiens qui sont là, ils jouent très 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 bien, ils tiennent très très bien leur rôle, donc ça tu n'hésiteras pas Guillaume à leur dire, les féliciter à ta part. J'attends à chaque fois cette relation. Oui d'accord, ben là ça vient de confrères. Un petit message pour le chanteau. Ouais, tu veux son numéro ? C'est pour me donner son arbre le plus proche. Ok, très bien. Alors moi ça me rappelait des souvenirs d'enfance, petit j'étais frustré de ne pas faire en route pour l'aventure, et là j'ai l'impression de l'avoir fait pour adulte. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a un côté fort boyard. J'ai vraiment, j'ai conscience que je suis un trouillard, parce que j'ai pris plein de fois. Ah là, incroyable ! Je n'ai jamais vu un mec fuir autant. Ah oui, oui. Mais tu as des cons. Je suis angoissé, et là genre on l'a bien vu. Il y avait un acteur qui rentrait, j'étais derrière tout le monde. D'accord. J'ai fait des roulages non maîtrisés. Donc voilà, on se découvre aussi, ça peut être team building pour les entreprises qui voudraient fédérer un petit peu leurs troupes, parce qu'on se révèle à travers ses aventures. C'est des révélateurs. D'ailleurs c'est toi qu'on a l'air. Il y a une consensus sur le sujet, mais sans parler, on savait qu'il s'est cliché. Ouais, le mec qui fait tout sur Donjon, quoi. C'est lui qu'on bute. Ok, magnifique. C'est émouvant ce que tu racontes. Alors toi, Cande, en tant que guerrier gros bourrin, notre marionnettiste sur la série Comédien, t'en as pensé quoi ? C'est cool, moi j'aime pas les énigmes. Et même quand t'es nul en énigmes, bah tu peux quand même venir taper. Mais rester respectueux. Alors, je vous avais raconté au début que Cande détestait les escape games, parce que ça le foutait en stress et ça l'énervait. Et là, est-ce que t'as vécu la même mésaventure ? Bah oui, ça m'énervait. En tant que mauvais joueur. Mais comme après je pouvais taper ça. Ah bah voilà ! Je pouvais se défouler. Donc voilà, écoute, vraiment Guillaume, je te félicite. C'est un incroyable projet que t'as mené depuis des années et qui se concrétise. Vraiment, on te souhaite, avec l'équipe de Donjons Legacy qui est là. Et puis tous les autres, tout le succès que tu mérites. Vraiment. Ça fait super plaisir de voir à chaque fois des joueurs. Super content, super enthousiaste. Nous, ça nous booste. Bah écoute, génial. Voilà. Merci à toi. Et bravo, bravo à toute l'équipe de l'Aventure Fantastique. J'imagine qu'il y a énormément. On n'a même pas mis de mots pour... Voilà, les décors. Les décors sont ouf. C'est vraiment super bien. Les costumes. Vous avez une collection de costumes qui est hallucinante. pour vos parties. Les espaces. Il y a beaucoup d'espaces. C'est très immersif. Parce que souvent, les escape games, justement, il y en a plein qui ont fleuri. C'est un peu cheap. T'as vraiment deux salles tout petites. Là, t'as vraiment la sensation de donjon. Ouais. C'est... Non, c'est très cool. Ouais, c'est hyper varié. Vous avez vraiment bien pensé le truc. Ouais. Bravo. Merci. Maintenant, la prochaine étape, c'est une fois qu'on aura pu un rond de faire un vrai épisode de Donjon Legacy dans ce donjon. Et de le tourner avec une équipe. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est déserté parce qu'ils ont fini leur tournage à 7h30. Voilà. Moi, j'ai aussi adoré cette aventure que j'ai trouvé absolument géniale. Effectivement, comme dit Sébastien, il y a vraiment plein plein d'émotions qui se jouent. T'es dans la crainte. T'es dans la peur. T'es dans le stress. Alors, tu fais de la merde parce que tu as envie de toucher à tous les leviers les trucs. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas toucher à tous les leviers. C'est très dangereux. D'ailleurs, j'ai été surpris que ça ne nous pète pas la gueule une paire de fois. J'ai vraiment kiffé cette aventure et je vous encourage vraiment tous à aller à cette aventure fantastique, à la vivre avec des amis. Sous-titrage ST' 501 1